Musique Pendant toute la semaine, c'est Philippe Laruel, le chef de l'entreprise Debuyer qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Il est parti sur une partie de retour de cueillette avec des champignons et des petits copeaux de foie gras. Musique Donc on s'occupe du pain, c'est ça Philippe ? Voilà. Donc pain de campagne pour notre tartine. Un bon pain de campagne, tranché, assez épais. Voilà, tu le mets au four ou alors on peut le mettre au gris pain, l'idée c'est qu'il soit tosté. Voilà, tosté. D'accord. En attendant, à l'avant, je vais réchauffer. C'est simplement de l'ail. Alors là en ce moment c'est de l'ail nouveau, donc il n'y a pas besoin de le blanchir. Voilà, simplement une demi-tête d'ail pour un demi-litre de crème. Que t'écrases ou non ? Non, j'ai mis comme ça avec la crème et j'ai laissé réduire tout doucement jusqu'à ce que ça nappe le dos de la cuillère. Oui, tu veux quelque chose de très concentré. Voilà. Et donc c'est pour ça que la crème comme elle a réduit, elle a pris un peu en consistance. Voilà. Donc on le remet à température. Et ça, sur des macaronis avec un peu de comté au four, qu'est-ce que c'est bon. Donc là je la réchauffe un tout petit peu. Je ne l'ai pas assaisonnée, je l'assaisonnerai au dernier moment. D'accord. Quand on fait réduire, on assaisonne toujours au dernier moment. Ensuite ? En attendant, j'ai prépoilé mon retour de cueillette. D'accord. Donc tu as quoi dans ton retour de cueillette là ? Les champignons c'est quoi ? Donc là j'ai simplement de la girole et du cèpe. Ok. Après ça dépend de la cueillette du jour. Oui, oui, oui. Donc là j'ai simplement poilé à l'huile pour faire cracher la première eau de végétation. Donc là je vais m'en servir tout de suite. Je vais mettre un tout petit peu de beurre. D'accord. Donc je les ai d'abord poilés à l'huile et là maintenant le beurre pour l'assaisonner. D'accord. Je vais mettre une belle noix de beurre. Oui finalement tu fais deux cuissons. La première qui te permet de retirer l'eau et ensuite tu vas vraiment les cuire. Les cuire, les assaisonner, les colorer, suivant comment je veux faire. Et là tu les égouttes à l'heure de les congelés et s'ils te restent, si tu les accueillis avec la pluie et tout ça, et bien toute l'eau du champignon, toute l'eau de végétation, tu la gardes. D'accord. Parce que là tu vas la crémer, tu serviras ça chaud avec simplement un oeuf poché, ça te fera une entrée fabuleuse avec tout le concentré du champignon. Oui, il ne faut pas jeter à la limite cette eau mais l'utiliser quoi. Ou alors mouiller un risotto. Donc là c'est bon ? Le beurre chante, donc je peux mettre mes champignons. D'accord. C'est son fameux retour de cueillette. Ceuillons généreux. Ce sera des belles tartines. Là je vais mettre un tout petit peu d'ail. D'accord, donc de l'ail que tu as tout simplement coupé. Toujours de l'ail nouveau haché. Je vais les assaisonner parce que je ne les ai pas assaisonnés avant. D'accord. Alors toujours sur les champignons, on fait attention, on ne met pas de fleur de sel, même pour finir. D'accord. Et on va mettre du sel fin, on le règle au, le moulin au plus petit. Au plus fin, tu veux quelque chose de très très fin. Sel et poivre. Parce que sinon si on a un grain qui apparaît, quand on va le manger, on aura l'impression qu'on a mal lavé les champignons et que ce sera un grain de sable. Donc il faut bien faire attention à ça. Oui c'est vrai. Donc un petit coup de moulin à poivre. Et je vais terminer avec du persil concassé. Persil plat. Du persil plat pour qu'il donne vraiment son goût au moment. Le persil frisé, ça va être plutôt dans les marinades. Voilà, on est sur d'une ail persil, valeur sûre, le champignon. Là on est parfait. Je vais assaisonner ma crème d'ail parce que je ne l'avais pas assaisonné. Les tartines doivent être prêtes. Ok. Donc là on a resté le dressage. Donc là c'est le moment. Le pain est tosté, la crème est chaude. Je vais juste réhumidifier un tout petit peu. Je mets un petit peu ta crème d'ail dessus. Voilà. Ensuite je prends mes champignons. Je vais venir joliment les dresser dessus. On en met pas mal. Il faut, oui, soyons généreux. Bon je t'avoue que quand je te vois dresser comme ça, je me dis juste pour les manger. Ça va être un petit peu roguerrol. Donc là c'est pas obligé mais ça va mieux. C'est un foie gras cru. D'accord. Donc là simplement, je vais venir couper quelques petits copeaux comme ça. Je vais les mettre dessus. Donc juste la chaleur du champignon va venir réchauffer un tout petit peu le foie gras. Juste le cuire comme il faut. C'est un sacré retour de cueillette ça quand même. Il a fallu crapahuter en forêt. Je comprends franchement. Donc il faut du réconfort encore. Non, puis bon, l'automne va arriver là, tu vois, tranquillement mais sûrement. Il faut préparer le winter body. C'est ça. La petite touche de verdure. La petite touche de verdure. Je vais venir légèrement assaisonner mon foie gras quand même. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de fleur de sel. Sinon, le grain pourra faire penser à un morceau d'un caillou ou du sable. Et ensuite, tu peux remettre des petites touches de crème d'ail. De crème d'ail. Voilà, une petite entrée bien sympathique. Eh bien super, on va la goûter. Bon, bon, on y va ? On y va. C'est top la retour de cueillette quand même. C'est excellent. En fait, on est vraiment dans quelque chose qui est hyper gourmand. Les champignons, l'assaisonnement est bon. Le mariage avec la crème et puis le foie gras. J'avais peur que ça soit un petit peu riche. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment top. C'est très, très bon. Et puis, ce qui est sympa, c'est que c'est une recette que tu peux décliner en fonction des champignons de saison. Tout à fait. Donc que tu peux faire évoluer en fonction de la saisonnalité. Donc, non, non, c'est top quoi. C'est vraiment très, très bon. Et puis, on peut même l'adapter en version un petit peu mise en bouche. Tu vois, c'est pareil. Sur des petites tartines, pareil, il n'y a pas de problème. C'est top. On fait quoi ensuite, Philippe ? On va faire une truite des Vosges cuite dans une croûte de foin avec des pommes de terre cuites à la crème au réfort. Sous-titrage Société Radio-Canada